Pour le dernier épisode de la saison, Jen, on a décidé qu'on allait se gâter et on va parler des tabous dans le sport. Oh, que j'ai hâte de tout savoir sur les coulisses des Jeux olympiques, le dopage, les menstruations, tout, tout, tout. Plus de secret. Et en plus, pour en parler, on reçoit la triple médaillée olympique en plongeon, ma mienne, ma préf, je m'excuse Jen, Megan Benfito. Mais vu qu'on est quatre, j'ai quand même invité ma partenaire des Jeux olympiques de Pékin avec qui j'ai commenté le ski acrobatique, Kim Lamar. On part ça? Hey! Les filles, Roselyne, pour la dernière de la saison, on a décidé de parler de curiosité du monde du sport, de tout ce qui se passe qu'on ne sait pas. En fait, que moi, je ne sais pas. Que toi, je ne sais pas, j'allais dire. Donc, les coulisses des Jeux olympiques, plein de trucs comme ça. Donc, on a invité des Olympiennes, sport d'été, sport d'hiver, mais des gens qu'on connaît bien. Oui. Évidemment, toi, c'était pas bien, bien compliqué. On a décidé d'inviter Megan Benfito, triple médaillée. Salut! Oui, merci. Pour ceux qui ne le savent pas, Megan et moi, on a fait du plongeon synchronisé. 12 ans. 12 ans. C'est combien de Jeux olympiques? 3 ensemble. On a une couple de médailles, là. Ça s'est bien passé, je vous dirais. 3 médailles? Elle, 3, moi, 2. Quand même? Oui, voilà. Fait que c'est pour ça qu'on a une bonne complicité. On se connaît de A à Z et voilà. Et on a aussi notre olympienne en slopestyle, la flamboyante, Kim Lamar. Ah, bonsoir! Allô, les filles! Je suis content d'être ici. Oui, bien là, la dernière fois qu'on s'est vues, nous, c'était aux Jeux olympiques de Pékin, à Montréal. On commentait ce qui est acrobatique ensemble. Donc, je me suis dit que... On est des partners, nous aussi. Exact. Ce qui est le fun avec vous deux, déjà à la base, vous avez les olympiques en commun, évidemment, mais c'est deux retraités du sport olympique. Jeunes retraités. Jeunes retraités. C'est encore bizarre, on dirait. Ah oui, hein? Bien, c'est bizarre parce que moi, je n'ai jamais dit ou fait d'annonce publique. Bien, je l'ai fait pour toi, voilà. Oui, bien, j'imagine. Moi, j'ai utilisé un peu le terme comme Serena, j'ai une évolution. Ah, OK. Intéressant. Puis pourquoi tu souhaites enlever le mot retraite de ton vocabulaire un peu? Bien, je ne sais pas si le mot me fait peur ou quoi que ce soit, mais dans le ski, avant qu'on devienne un sport olympique, on pouvait faire du ski, tu sais, oui, tu fais de la compétition, puis si jamais tu décides de ne plus en faire, tu as des options, tu peux aller filmer dans les montagnes, tu peux faire d'autres projets. Puis dans ma tête à moi, bien, je suis une skieuse toute ma vie, donc, tu sais, je ne me retire pas, je ne retraite pas d'être une skieuse. Oui, je ne fais plus de compétition, mais je ne me sens pas comme une retraitée du ski où je trouve que ma vie est encore en plein cheminement. Tu sais, j'ai encore des passions, puis d'autres façons de compétitionner. Donc, pour moi, c'est peut-être une évolution. Je vais m'inspirer de... Et toi, Mégane, est-ce que tu vois ça? Je suis officiellement retraitée, là. Il n'y a aucune chance que je retourne à la piscine, là. C'est fini. Non, pour toi, Roselyne, c'est terminé? Ah, c'est fait, c'est fini, là. OK. Oui, mais j'aurais le goût de retourner à la piscine. Juste pour sauter, c'est tremplin, là. Ben, je ne sais pas. Non, pour toi, pas tout de suite. Un moment donné, ça va te retenter. Mais c'est bizarre, parce que je m'ennuie du sport. Je m'ennuie de plonger, je m'ennuie d'être à la piscine, d'avoir la routine. Mais quand je vois le plongeon à la télé, oh, non! Ah non! Non, ça me donne des frissons de repenser à des plongeons qu'on faisait. Puis je suis comme, oh non, c'est même trop fait mal en faisant ça. Non, ça ne m'intéresse plus du tout. C'était quoi que t'aimais le plus de ta carrière d'athlète? Qu'est-ce que tu t'ennuies le plus? Ce que je m'ennuie le plus, c'est vraiment, je pense, la famille qu'on a construite. Tu sais, on voyait plus le monde à la piscine que ma famille, mes parents, mes soeurs. Je suis vraiment proche avec mes soeurs, mais je voyais plus Roselyne ou l'équipe avec laquelle j'ai terminée. Je pense que ça, ça a fait en sorte que, tu sais, plonger, c'était amusant, c'était le fun. Tu sais, que t'allais là, tu savais que t'allais t'amuser. Mais de faire vraiment des plongeons en bas de 10 mètres, ça, je peux m'en passer. Mais toi aussi, il me semble, le Slopestar, c'est un mode de vie, on dirait. Oui, mais vous êtes toutes amies, que ce soit dans n'importe quel pays. Oui, c'est sûr, bien, c'est un mode de vie. Tu sais, moi, j'étais attirée par le Slopestar, bien, j'étais attirée par les sports extrêmes. Je jouais à l'Ox Games quand j'étais jeune, puis finalement, bien, ça l'a cliqué avec le ski. Mais aussi, d'un autre côté, je jouais au basket, puis j'ai été mise dans une situation, il faut que tu choisisses entre le basket ou le ski. Puis, tu sais, j'avais parlé avec ma mère, elle a dit, bien, tu veux-tu vraiment passer ta vie dans des gymnases, tu sais, ou tu veux peut-être plus aller vers le ski. Puis moi, le ski, c'est ça qui m'attirait beaucoup, c'est de voyager, tu sais, ça m'a permis de découvrir le monde. On n'avait pas d'équipe nationale ou quoi que ce soit, donc j'habitais au Colorado. J'avais une amie de l'Australie, une autre de la France, deux Américaines, une couple de Canadiennes. Vous habitiez ensemble. On habitait ensemble, on n'avait pas d'équipe nationale, donc on se rassemblait. OK, on s'en va faire la coupe, bien, pas une coupe du monde, mais c'était, mettons, le European Open en Europe. On allait faire la compétition qui était ouverte à tout le monde. Bien, on bouquait nos voyages ensemble, on prenait tel autobus, puis si on se prenait une chambre d'hôtel, bien, une chambre d'hôtel de quatre, on se mettait huit dedans. Mais tu sais, c'était vraiment le fun, c'était comme une... Attends, attends, une chambre de quatre avec huit. On pensait qu'on était proches, nous, là, mais... Non, c'est ça. Mais c'était tout un peu comme des professional ski-bombs, un peu, je dirais. On faisait ça à budget pour que ça soit plutôt facile, mais c'était vraiment ça, moi, qui m'attirait. C'était... Je voyageais le monde, mais j'avais toujours le goût, oui, je veux avoir des résultats, je veux des podiums, je cours après ça. Sauf que c'était vraiment de rencontrer mes amis, de voyager, de découvrir le monde. Moi, c'est vraiment ça qui était ma passion au travers du ski. Je voyage, puis je vis des expériences, je découvre des cultures. Mais je sais pas, tu sais, vous autres, c'est le fun, tu sais, vous deux, vous étiez ensemble, vous restez proches. Mais moi, j'ai trouvé qu'une fois que j'ai arrêté de faire de la compétition, un certain vide aux côtés de mes amitiés. Parce que, bien, tu sais, mes meilleures amies, bien, si elles habitent en Australie, l'autre en France, une aux États-Unis, quand ça va vraiment pas bien, puis qu'elles sont à 16 heures de différence de décalage, bien... Un petit FaceTime, oui, oui. Un FaceTime pendant la calada, bien, tu sais, ça marche pas tout le temps, sauf que, bien, on serait habitués, puis... Parlant de décalage horaire, ça fonctionne comment, le décalage horaire? On vivait ça comment, comme athlètes, dans vos cas? Est-ce que c'était difficile, pas facile? Ben, pour moi, bien, si, c'est quand même une bonne question. Par moments, c'est plus facile que d'autres, mais moi, je trouvais qu'aller en Europe, c'était vraiment difficile. On n'est pas les seuls à penser ça. Je pense, l'Europe, c'était... Toi, tu dormais partout, man. Non! Mais je suis contente de savoir qu'on n'est quand même pas les seuls qui pensent que l'Europe est plus tough que... L'Asie, par exemple. L'Asie, oui. 12 heures, le décalage horaire, pas de problème, 7 heures. C'était plus gros. Nouvelle-Zélande, je trouvais ça plus facile, mais l'Europe, c'était comme... Mais l'Europe, en revenant, c'était quand même facile, je trouvais. Mais pour y aller... T'sais, en France, c'était comme le 8 heures, exemple, qui était comme... C'était complètement off. C'était vraiment difficile. Puis moi, déjà, que je suis quelqu'un qui a plus un horaire un peu hibou, j'ai toujours eu à m'adapter en tant qu'athlète. Fait que là, en plus, t'embarquais les décalages horaires. Puis t'sais, moi, je peux facilement partir sur des horaires un peu plus nocturnes. Donc, il fallait vraiment que je m'y mette, t'sais, oui, puis je travaille plus. Puis la fin, j'avais mes petites lunettes oranges que je mettais pour barrer la lumière bleue, pour m'assurer d'avoir un meilleur sommeil, de déconnecter les écrans. T'sais, j'essayais vraiment, à la fin, d'avoir toutes les petites choses que je peux faire de plus, parce que... Non, non du tout. Mais nous autres, on faisait pas ça. Mais premièrement, Meg, elle avait jamais eu de problème de dormir. Il y a eu un vol de 12 heures à dormir les 12 heures. Puis on arrivait le soir, elle dormait la nuit au complet, puis elle était partie pour sa journée après. Ah, la vie est belle! Pendant que j'étais assis à côté d'elle dans l'avion. Oui. Quand même. Mais... Je sais pas pourquoi. D'accord, d'accord. Puis la superstition, oui, non? Je... Jusqu'en 2012. Pourquoi? Ouais. C'est quoi, les superstitions? Je veux savoir, là. Mais il fallait que ça soit le même maillot. Si j'avais bien plongé avec ce maillot-là, bien, ça allait être le maillot du final. Fait que, t'sais, j'avais ce maillot-là pendant X compétitions. Ça allait bien. Jusqu'à temps que ça aille mal. Jusqu'à temps que ça aille mal. Ouais, mais tu pouvais-tu laver? Bien oui. Oui, oui, oui. OK, mais... Puis une fois qu'il est lavé, est-ce que ça l'enlève le fait que... Non, non, non. Ah, moi, des choses comme ça, ça marche. Moi, si je lave, ça change. Non, non. Je me souviens, je me souviens. Oui, oui, oui. Puis là, en 2012, à Londres, dans ma finale individuelle, j'avais manqué mon premier blongeon. Fait que là, c'était fini, ce maillot-là. Plus jamais, je l'ai plus jamais remis. Puis là, c'est là que, quand on a changé d'entraîneur, il a dit, ça, ça marchera pas avec moi, c'est pas le maillot qui te fait bien plonger. Tu es une personne, tu es capable de plonger. Alors, je sortais comme 3-4 maillots, puis j'y faisais choisir, puis... Ah! Oui! À partir de là, c'était ça. J'étais impressionnée. Et toi, Roselyne, t'as-tu déjà essayé? C'était pas la même chose, Roselyne. Non, mais t'as-tu déjà essayé de te dire arrête, là, Mégane? Mais elle était assez fine, parce qu'en synchro, on gardait toujours le même maillot! Oui! Ah oui, mais tu sais, on n'a pas le choix de porter le même maillot. Oui! Toi, Kim, t'es allée aussi loin qu'à porter de la sauge. C'est quoi cette histoire-là? Oui! Moi, j'amène de la sauge. Bien, j'arrivais, en même temps, à mes événements dans ma chambre d'hôtel, puis c'est qu'il y a de l'énergie ou peu importe, puis là, je suis là, OK, je vais... Bien, j'appelais ça... Je saugeais ma chambre, je passais, puis là, je changeais les esprits. En même temps, une fois, j'avais... Tu sais, moi, je suis du même genre, genre, si mon entraînement va bien, je veux garder les mêmes caleçons de ski, la même brassière de sport, le même gilet, les mêmes lunettes. Mais si ça va pas bien, là, je veux changer les caleçons de ski, je veux changer la brassière, je veux changer les lunettes, tout le quid. Mais là, je suis arrivée, puis j'avais pas d'autres caleçons de ski. J'étais là, comment ça, j'ai pas d'autres caleçons de ski. Puis là, je cabote un peu, fait que là, mon amie, elle disait, t'as de la sauge. J'ai dit, ouais. Fait que là, on s'est mis à sauger mes caleçons de ski pour enlever la mauvaise énergie. Puis après ça, ils sont devenus mes caleçons de ski préférés. J'avais... J'adore ça! Moi, je rentre tout le temps avec ma sauge, on change les... Ça peut jusqu'à laisser loin. Moi, j'avais ma couette, puis quand je ratais un plongeon, je refaisais ma couette. On est quand même une émission de femmes, une émission sportive de femmes. Et des femmes, c'est menstrué. Oui! On va le dire de même. C'est comment de devoir performer et gérer tout ce qui se passe à l'intérieur en même temps? Kim, mettons... Avez-vous un malaise de parler de ça? Bien, j'ai pas de malaise de parler de menstruation, non. T'sais, si on y pense à, mettons, le corps humain, super machine, t'sais. Ah, la femme va être menstruée, elle va être enceinte. Donc, on produit beaucoup d'hormones, puis en produisant ces hormones-là, bien, le corps décide, ah, bien, je vais rendre ses tendons, ses ligaments, ses muscles tout un peu plus lousse pour préparer le bébé d'arrivée. Mais t'sais, quand t'es une athlète de haut niveau, il y en a pas de bébé, puis t'en as pas besoin. Puis moi, ça a été tout le temps un stress de plus. Parce qu'en ski acrobatique, des blessures, surtout des blessures de genoux, c'est fréquent. Tu sais, les filles, on en a beaucoup, on les croisait antérieures, on les a souvent rupturées. Puis là, bien, là, tu me dis, on va à une compétition, bien, déjà, t'es stressée parce que, bien, le parcours, il va être gros, t'sais, ça va être gros. Puis là, tu regardes la température, la température, elle va-tu être belle, elle va-tu pas être belle? Puis là, bien, là, quand tu vois les dates, moi, je suis quelqu'un d'assez régulière avec mes menstruations. Fait que là, je vois que la Coupe du monde qualificative pour mes Jeux de Pyeongchang, ça tombe direct quand je vais être menstruée. Bien, là, le stress, il part encore plus. Ah oui! Puis là, si tu regardes Aspen, bien, cette semaine-là, il annonce du vent, de la neige puis la tempête. Fait que là, non seulement, il faut que je fasse mes meilleurs sauts à vie, parce que j'essaie de me qualifier pour les Jeux olympiques, mais il va falloir que je le dire avec le fait que mon corps, il est tout lousse puis que je pourrais me faire mal un genou. Puis en plus de tout, bien, Dame Nature a décidé qu'il va neiger puis qu'il va venter puis let's go, vas-y, bonne chance. Ah non, c'est pas le fun. Wow! C'est comme un stress de plus. J'en ai pas de besoin. Là, j'en vois deux! C'est une femme calée tellement! Mégane, elle rit, mais elle rit. Parle-moi! Parce que je trouve ça tellement... Je me sens mal de dire ça, mais j'ai eu aucun problème. Jamais en compétition, pas de compétition, en entraînement, jamais eu mal au ventre, jamais été stressée à cause de ça. Puis je m'excuse de trouver ça drôle! Tant mieux, mais je trouve ça tellement fun! Je me sens wow, si on se passe, ça doit être le fun de penser stress ça de plus. Moi, j'ai le stress de la nature puis le kit. Puis les genoux, nous, on s'est blessé souvent. Tu parles à une fille qui a pas un genou blessé en ski acrobatique, t'es comme, va t'acheter un billet de loterie. Je vais aller m'acheter un 6,49, parce que c'est pas normal de pas avoir une blessure de genoux. Donc, tu sais, on a beaucoup, mais nous, ça joue quand même un rôle assez important. Puis si tu regardes un peu dans les études qui ont été faites, les femmes, la majorité des blessures de genoux, c'est dans la phase juste avant qu'on ait notre menstruation. OK! Le taux d'estrogène est super dans le tapis, très élevé. Wow! Puis toi, Mégane, ça va bien. Oui, ça allait bien, mais je pense que le seul stress que j'ai eu, c'est si, tu sais, ça va sonner vraiment... On va trop loin, là! Mais comme si la corde, elle dépasse dans ton maillot! C'est le seul stress qui arrivait! C'est déjà arrivé? Mais oui! Moi, non! Ah, moi, oui! C'est vrai? Mais oui! Jeux olympiques de Rio. Ah, oui? Je pense que t'étais juste devant moi, fait que j'ai Iwa que je regarde puis Ken Mime. Ah non! Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Elle était comme... The cord! It's coming out! Ah, si ta corde sort de ton maillot, c'est la finale du synchro à Rio en 2016. Non, tu vois, j'ai même pas... On est six ans plus tard, quand même! Non, moi aussi, c'est un peu un enfer. Ah oui? Puis on dirait qu'on est tout le contraire. Oui, vraiment. Mais on était tellement tout le temps ensemble qu'on était menstrués en même temps. Bien oui, ça, c'est un phénomène connu. En même temps, puis les entraîneurs, ils le savaient. Ils le savaient très bien quand on était menstrués. Pourquoi? Parce qu'on pleurait juste plus. Je pleurais déjà tout le temps, mais je pleurais juste plus. Mais on avait développé des codes avec les entraîneurs pour dire, laisse-moi tranquille, cette semaine, ça se passera pas. OK! Oui. Puis il faisait juste nous dire un mot, puis il était là, OK, c'est beau, j'ai compris. C'est tout. Il savait, il était quand même pris avec trois filles. Il y avait juste des filles. Ben non, c'est sûr. Trois filles menstruées en même temps. Après leur victoire lors de la Coupe du Monde de 2019, les joueuses de soccer américaines ont vanté les mérites de Georgie Brunsfeld. Elle est titulaire d'un doctorat en carence en fer et sur le cycle menstruel, l'impact que ça peut avoir sur les performances sportives. Elle a aussi développé l'application FitCoach sur les cycles menstruels, comment les adapter à l'entraînement. Et avec cette nouvelle popularité, même la Fédération de tennis britannique a décidé de l'engager pour mieux encadrer les joueuses lors de la Fête-Cop. Quand on est un athlète olympique, on se fait toujours demander, ben voyons donc, est-ce que c'est vrai qu'on distribue autant de condoms dans le village olympique? Mais la réponse, c'est oui. Et ça a commencé en 1992 parce qu'on voulait sensibiliser les athlètes et faire de l'éducation autour du sida. Ben là, avec les années, ça a évolué, ça a changé. Il y a toujours le volet éducatif. Mais aux Jeux olympiques de Rio en 2016, c'était 450 000 condoms qui étaient distribués dans le village olympique. Ça, c'est à peu près 45 condoms par athlète. Quand même. Mais pour des pays qui n'ont pas accès à de la protection, ben on peut se prendre une coupe de condoms puis les ramener à la maison. Mais comment ça se passe, un test de dopage? Tu veux-tu t'en parler ou tu veux... Bonne image! Tu as l'air bien parti! C'est stressant. Moi, j'étais pas bonne pour faire des tests de pipi. Juste parce qu'il faut que tu fasses pipi là. Oui. Ils viennent te chercher après ta compétition, t'as été sélectionnée, tu dois faire pipi dans un pot, faut que ça soit 90 millilitres. C'est beaucoup, là, 90 millilitres. Mais il faut que tu fasses pipi là. Ça pourrait me prendre des heures. Des heures, mais je pourrais aller faire pipi là avec la porte ouverte, pas de problème. Oui. Mais t'sais... Puis là, il y a quelqu'un avec toi qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde. Mais il faut que tu fasses la matinée. Tu te lèves ton chandail, tu baisses tes pantalons. Puis aux Jeux olympiques, d'habitude, ils te demandent de tourner en rond pour être sûr que... Tu fais un 360... Tu n'as rien. Tu ne caches rien. OK. Puis là, tu fais ton pipi dans ton petit pot. Wow! Est-ce qu'ils viennent chez vous aussi cogner de temps en temps? La manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a un site que tu dois entrer tes informations de localisation. OK? Et dans ces informations... C'est tous les jours. Oui. À tous les jours, tu dois entrer... T'es où? L'adresse? À quelle heure? Toute la journée. À tous les jours. Tu dois leur donner... Puis t'es pas là, t'es comme une prise. T'es droit à trois prises. OK. Comme au baseball. Exact, après ce théâtre. Ça vous est déjà arrivé? Non. Jamais. Toi, oui! Bien oui, Roselyne! Roselyne, oui! Certainement! Non, parce que je mettais tout le temps mon heure de 6h à 7h le matin. Comme ça, je suis couchée chez nous. D'habitude. Je ne me réveillais pas avant 7h. À toute heure de la nuit du jour, ils peuvent arriver? Ils peuvent se pointer à l'école, se pointer à l'entraînement, dans ton parti de famille. Puis moi, on était en compétition en Russie. Ah, Russie! Puis la fédération avait changé l'hôtel une semaine avant qu'on parte. Et moi, j'ai oublié de changer l'adresse de l'hôtel. Fait que les agents de dopage m'ont cherchée à l'autre hôtel, ce qui était dans mes informations. Puis ils ne m'ont pas trouvée. Mais ils ont tous trouvé eux-autres à l'autre hôtel. Ah là là! Ah, surprise, Roselyne est là! Roselyne est là, OK. La madame ne voulait pas me faire tester parce que je n'étais pas là. Puis j'ai reçu une lettre de la FINA en me disant, vous ne nous êtes pas présenté à un test de dopage où on avait besoin de votre présence. Vous devez payer 500 $ US. Et vous avez un petit check sur votre... Roselyne, la rebelle! Elle n'est pas faite exprès! Je ne savais pas qu'il y avait un 500 $ en plus. Moi non plus, je l'ai appris là. Ah, une surprise! Est-ce que c'est facile, les tests de dopage? Bien, moi, dans le fond, j'ai eu un drôle de parcours avec les Olympiques parce que l'équipe m'avait mis de côté à un certain moment. Donc, je n'étais pas officiellement sur l'équipe nationale. Donc, j'étais un petit peu laissée à moi-même. Mais à un moment donné, je suis rembarquée dans le... à indiquer mes indications. Mais je n'en ai pas eu beaucoup. J'ai peut-être eu comme deux, trois tests surprises dans ma carrière. Puis j'ai eu mes tests sinon en compétition. Ouais, moi, je n'ai pas eu le... Tu sais, notre sport n'a pas été longtemps aux Jeux olympiques. J'ai eu deux cycles olympiques. Puis après, il y en a un que je n'étais pas du tout sur l'équipe. Donc... Il va-tu dans le plus crunchy? Bien, pourquoi pas. OK. OK. Ça, ça m'intéresse parce que... Le village olympique! Ouh! OK. Ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que... Mais c'est drôle parce que je ne comprends pas tant que ça l'obsession. Pourquoi? Non, du village olympique. C'est comme... Je pense que les athlètes, c'est des spéciaux puis qu'ils font des affaires un peu grosses. Mais c'est comme un peu ce qui se passe au chalet reste au chalet. Là, c'est ce qui se passe au jeu reste au jeu. Donc... Oui. Pas ce soir. Mais là, pas ce soir, OK? Donc, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a des secrets et tout. Ryan Lutte, il disait quand même que 75 % des athlètes avaient des relations sexuelles pendant les Jeux, selon vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que les athlètes ont autant de plaisir pendant les Jeux? Est-ce qu'il y a des ingrédients qui font en sorte que ça explose? Bien, je pense que c'est tout du monde en forme. Ça fait que les gens s'attirent l'un et l'autre. Honnêtement, en plongeon, on compétitionne les deux semaines des Jeux olympiques. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui pense à faire autre chose, ils sont pas à leur affaire. Mais non, je pense que c'est vraiment du monde qui s'attirent, ils sont en forme, ils font la même chose, ils ont la même pensée. Ils veulent être là parce qu'ils s'entraînent pour ça. Mais t'as des athlètes aussi qui arrivent aux Jeux, compétitionnent après une journée pis ils sont deux semaines de faire le party. Moi, j'allais dire, on n'a pas la même réalité. Moi, j'avais pas de compétition dans les Jeux olympiques. Pis le ski acrobatique, on est au début des Jeux. Donc... Oui, nous, ça vire, t'sais... Pis un peu comme elle dit, moi, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu te prépares, tu te prépares. Là, finalement, tu fais ton événement pis, ben, ça va bien. Fin, t'as envie de faire le party, t'as envie de célébrer pis ça va moins bien, ben, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas envie, mais des fois, on va aller faire le party, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Tu vas voir des événements pis... change le mal de place un peu. Ce qui est particulier, c'est que... Je sais pas si tu t'en rappelles, mais... J'ai comme plein d'anecdotes qui me remontent juste à te regarder. Mais au Village, c'est super silencieux, la première semaine de compétition, pis après ça, c'est bruyant, sans bon sens. Pis je me souviens, la journée des finales de l'individuel à Rio, il est 6h30 du matin, on a notre jaquette, nos écouteurs, on s'en va déjeuner pis on a une gang de filles pis de gars un peu cross-site qui est 6h30, qui rentrent dans le Village, genre... Nous autres, on est comme, je m'en fais à la plus grande compétition de ma vie, 6h30, pis un autre, ils rentrent de leur soirée. Moi, ça m'est arrivé, j'arrive à la cafétéria, on est comme sur le party, tu vas manger avant d'aller coucher pour un peu absorber ta soirée, pis t'arrives là pis tu vois les athlètes sérieux le matin qui vont chercher leur déjeuner avant leur compétition de tout stressés, pis t'es comme, hé, on n'est pas à la même place, c'est comme le lendemain une brosse, quasiment des gars... Oh, je vais essayer d'agir un petit peu correct, respecter leur vie. T'es là avec tes oeufs, ton grueau, tes fruits, ça, pis là, t'as les autres à côté, le bacon, les pancakes, les civils, ça, c'était comme... Jusqu'à moi, oui, dans 24 heures. Moi, c'était genre les paquetis, bolognaises, la pizza, toutes les quittes, t'en vas les commandes. Non, mais nous, on était dans le Village aussi de la Montagne, fait que nous, on n'a pas de... C'est ça, ils ont deux villages dans les Jeux olympiques d'hiver, il y en a un seul aux Jeux olympiques d'été, fait que nous autres, on est plus de 10 000 à la même place. Même à Sochi, le Village, tu sais, nous, c'était pas d'alcool, pis si t'allais voir un événement, tu peux pas acheter d'alcool, les gens, tu sais, ils pouvaient pas. Sauf que t'avais des tentes du comité olympique dans les heures, pis je me promenais, ça faisait deux jours, j'avais ma redèche avec mon amie Carrie Ehrman, qui est une skieuse américaine. Pis on se promène, pis elle me dit, hey, ça, c'est la tente du CIO. Là-dedans, il y a de la bouffe, il y a de l'alcool, pis t'as dit, OK, cool, Carrie, mais tu sais, on peut pas rentrer là-dedans. Pis là, tu sais, on va s'y voir, on va parler à la personne qui est là, le garde de sécurité. T'as-tu utilisé ta médaille? Ben, la chance, tu sais, moi, pas bien l'en chance. Pis là, Carrie, elle me regarde, elle dit, hey, t'as-tu ta médaille? J'ai dit, ouais, je l'ai dans mes poches. Elle dit, ben là, sors-là, moi, je pense pas à ça. Fait que là, je la sors, pis c'est le début des Jeux, fait qu'ils ont pas encore vu... Ben, là, je sors la médaille. Pis là, le garde de sécurité, là, direct, il prend son micro, pis là, il perd, pis là, deux minutes plus tard, quelqu'un qui arrive, pis là, il nous laisse... Je regarde mon amie, je dis, hey, on rentre. Fait que là, on va là-dedans, pis là, on rentre en dedans, pis là, c'est vraiment comme les cheveux... Il y avait Jean-Luc Brasson qui disait, Jean-Luc Brasson, il m'a dit, Kim, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je sais pas. Mon amie, elle m'a dit, sortez la médaille. J'ai sorti ma médaille, pis là, on est rentrés, Jean-Luc. J'ai dit, c'est malade. Fait que là, on mangeait de la petite nourriture fancy avec notre verre de vin. J'étais tout habillée en affaires de ski. Je vais en aller voir une compétition de demi-lune. Je vais en aller voir la demi-lune. Fait que là, je rentre avec mon amie, pis là, j'ai un gros manteau comme Canada, comme de coach. Fait que j'ai des grosses poches, je peux en faire elle aussi. Pis là, on se regarde. Pis là, il y a des frigideurs plein de bières. Vous avez pris de l'alcool! Fait que là, on arrive, là, je m'en vais au frigideur, je mets de la bière partout dans mon manteau, pis on est rampés. Fait que là, on s'en va en bas à demi-lune. On voit tous nos amis. On leur dit, hé, on avait de la bière pour tout le monde. Fait qu'on s'est fait du fun en nous regardant la compétition de demi-lune. Seigneur! Pis là, après ça... On est bien plates! Pis après ça, on s'est réessayés pour rentrer dans la tente, pis jamais. Il n'y a plus un autre athlète qui est rentré. Les coulisses des Jeux olympiques. Moi, je trouve ça très croustillant. Je sais pas si vous vous souvenez des fameux lits de carton recyclé aux Jeux olympiques de Tokyo. Il y en a qui parlaient de ces lits comme antisexe parce qu'ils étaient trop fragiles et trop petits. Évidemment, il y a plusieurs athlètes aux Jeux qui ont testé ces fameux lits. Deux joueurs de basketball argentins ont décidé de sauter sur ce lit ensemble. Ils pesaient environ 480 livres. Défi réussi! Le lit est résistant. Et les Jeux olympiques de Tokyo auraient opté pour ces lits en carton recyclé pour avoir un meilleur impact environnemental. Évidemment, il y a eu des rapprochements entre les athlètes. Et bon, ils sont pas tombés sur le plancher. Combien ça gagne un athlète? Un athlète amateur? Pas professionnel, parce que vous savez tous combien ça gagne un athlète professionnel. Mais ici, au Québec et au Canada, les athlètes identifiés par leur fédération vont recevoir un brevet de Sports Canada. On appelle ça le Carding. Un montant de 1765 $ par mois pour permettre aux athlètes de se concentrer que sur leur performance et de vivre un petit peu. Les athlètes médaillés olympiques, eux, c'est un montant de 2 000 $. Au Québec, on offre une subvention de 6 000 $ supplémentaires par le gouvernement provincial. Et tout ça, libre d'impôts. C'est la bonne nouvelle. Du côté des Jeux olympiques, il y a des bourses pour les médaillés. Il y a 20 000 $ pour la médaille d'or, 15 000 $ pour la médaille d'argent et 10 000 $ pour la médaille de bronze. Un montant imposable. Pour les Paralympiques, c'est zéro. Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées au jeu, des gens que vous avez rencontrés que tu dises « Oh mon Dieu, je pensais jamais rencontrer cette personne-là » ou tu sais, de quoi d'assez spectaculaire que tu dis? J'ai l'impression que c'est comme gênant d'aller voir les gens au jeu. Parce que quand tu y penses, on est quand même à la même place qu'eux. Pis là, quand tu... Tu sais, admettons, tu vois justement Novak Djokovic. Tu sais, on l'a vu, on a pris une photo, mais comme c'est gênant d'y demander de prendre une photo parce que t'es comme... Tu sais, comme moi, je connais ta carrière. Comme je sais ce que tu fais, mais comme t'as aucune idée de ce que je fais. Mais je veux une photo avec toi, mais on est à la même place. Tu sais, on compétine pour la même raison. On est aux Jeux olympiques, on veut des médailles. Tu sais, il y a comme deux photos, je pense, que j'ai. C'est Nadal pis Djokovic pis... Nadal! C'est parce qu'il y a tellement de vedettes sportives. T'as toutes les joueurs-joueuses de tennis, basketball de l'équipe américaine, des LeBron James, Kobe Bryant... Vous êtes toutes mélangées avec eux, là. Ronaldino en soccer. Ouais, les joueurs de soccer. Ils sont partout pis toutes les athlètes courent après. Ben, tu sais, on mange techniquement à la même table que Michael Phelps. Ben, tu sais, tu peux pas le déranger, parce qu'il est comme dans son bol de stéréal pis t'es comme... Hum, non. Comme, va pas aller voir. Fait que t'as vraiment des grandes vedettes sportives autour de toi. Mais la vie de village est le fun. T'as des vélos, tu peux te promener. Toi, est-ce qu'il y a eu des anecdotes, mettons, des gens que t'as rencontrés? Ben, tu sais, c'est sûr que nous, on a peut-être moins de superstars. Ben, on a les gars de la Ligue nationale qui... À ce moment-là. Mais en 2014, on les avait. Pis moi, ben, je suis très paquée, tu sais. Oui, oui, ma Chantal Maccabée. Exactement, t'as tout compris. Donc là, je me suis dit, tiens, ben là, je m'en vais à Sochi. Tu sais, j'ai certains gilets de hockey chez moi, donc je me suis dit, j'en ai mon gilet de Carey Price, pis mon gilet de Sidney Crosby. Tout le monde, réellement, dit, t'y verras jamais, ils sont pas dans le même village, t'auras pas de chance. J'ai dit, je les amène pareil, on verra. Ben, je suis sortie de Sochi avec ma photo pis mes deux gilets signés, tu sais. Fait que j'en ai profité, là. Là, je veux vraiment, vraiment, vraiment le faire. Pis ce qui était fun avec Carey Price, c'est qu'il y a un match qui a pas gardé le but, pis on était là, pis une personne de l'équipe canadienne me disait, tu veux-tu rencontrer Carey Price? Je sais pas, parce que j'avais une médaille, pis j'avais fait une entrevue, pis je parlais à quel point j'aimais le Canadien. J'ai dit, ben oui, je veux rencontrer Carey Price. J'avais mon gilet. Fait que là, je monte en haut. Pis là, on va le voir. Pis il était super fin. Pis là, on prend nos photos. J'étais avec Dara, qui avait gagné la médaille d'or pour le Canada. On prend nos photos, pis Audrey est avec nous. pis je redescends en bas, tu t'es énervée. Pis là, Audrey, elle me regarde, elle dit, ben là, Kim, as-tu signé ton gilet? J'ai fait, ah ben non, j'ai oublié. J'étais tellement stressée. Fait que là, je remonte en haut. Pis là, je trouve pas mon Sharpie. Je cherche. Je trouve un crayon un peu tout croche. J'arrive en haut, je dis, sorry Carey, can you sign my shirt? Pis là, il dit, ben oui, pas de problème, ça va me faire plaisir. Pis là, je donne mon crayon, il me regarde. Il dit, attends un peu, je reviens. Là, il est parti, honnêtement, 5-10 minutes. Pis là, il revient avec mon beau gilet, tout signé avec un Sharpie. Pis je dis, hey, wow, il s'est donné la peine. Pis j'étais vraiment contente. Pis la dernière soirée, ben, quand on est allé faire la cérémonie de fermeture, j'ai traîné mon gilet de Crosby avec moi. Je me dis, on sait jamais. Pis là, on marchait, je l'ai vu de loin. J'ai dit, je peux pas aller. Pis après ça, on fait comme une espèce de party à la Maison canadienne. Pis là, bang, il était là. Pis là, j'ai dit, OK, il faut que je s'assee un petit peu. C'était pas très confortable. Je me dis, bonjour, je peux-tu? Est-ce que tu peux signer mon gilet? C'est un peu un truc, là. Mais je l'ai fait pareil, pis il l'a signé. Il est un petit peu plus froid. Il doit être tanné que les gens dérangent. Mais ce qui était le fun, c'est qu'il y avait Chris Kunitz, qui était à côté, qui joue aussi pour les pingouins. Pis lui, il avait un gros cheese. Pis il me regardait super énervée. Fait que moi, je regardais Chris, j'étais comme, yes, signe mon gilet! Pis pour terminer, le meilleur souvenir que vous avez dans votre carrière, la plus belle chose que vous retenez, qui est super importante pour vous? Quoi? Tu demandes une carrière de 25 ans, là? Tiens! Petit plaisir! Ben, je sais pas, moi, quand je pense à tout ça, ce qui m'est venu en tête, là, c'est, dans le fond, quand j'ai gagné ma médaille à Sochi, ma grand-mère, elle allait pas nécessairement très bien avec sa vie ou peu importe. Pis l'été d'après, pis elle a vécu, tu sais, parce qu'elle est allée aux Jeux olympiques, donc ils ont comme ressorti son histoire, pis elle a refait de vie, pis c'est refait de vie des sentiments. On travaillait dans la plate-bande ensemble, pis elle m'a dit, t'sais, Kim, ça m'a vraiment, t'sais, donné un petit boost de vie ou peu importe. Fait que moi, juste le fait de savoir que ce que j'ai pu accomplir avec mon sport, donner un petit souffle de vie à ma grand-mère, ça avait tout fait pour moi. Fait que, t'sais, c'est comme le moment, dès que tu m'as demandé, c'est ça qui m'est venu en tête. Fait que j'imagine que... C'est ça. C'est ton, ouais, c'est ça. On va me faire pleurer. Mais non, je pense que... Je vais dire la médaille en 2005. Je pense que c'est vraiment ça qui a parti notre carrière. En 2005, on a plongé à Montréal devant... Non, j'avais 16, j'avais 18, pis on avait aucune idée dans quoi qu'on embarquait. Absolument aucune idée. Là, on faisait du synchro, on s'amusait. Pis là, je vais toujours me souvenir, on a mis nos pieds sur la plate-forme. Pis là, ça s'est mis à crier. Pis là, on s'est regardé comme... Ah, ils nous connaissent! Ils semblent, on est qui? Comment ça, ils nous encouragent de même? Ouais, mais dans le fond, t'sais, ils encouragent juste l'équipe canadienne. Parce qu'on avait des feuilles du Canada sur notre maillot, là! Mais t'sais, c'est vraiment le moment qui a vraiment parti la carrière. Pis c'est vraiment... T'sais, le monde me demande ta médaille préférée. Oui, c'est ceux des Jeux, mais cette médaille-là a vraiment parti la balle de la carrière. Fait que t'sais, elle a comme un petit plus encore. Fait que non, je pense que c'est ça. C'est le fun! Ben, en tout cas, Roselyne... T'as-tu après des choses, Geneviève? Oui, beaucoup! Beaucoup, 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 beaucoup! Et j'ai juste hâte d'aller au jeu pour vrai, un jour! Ou tu vas rentrer à la maison, puis tu vas poser des questions à Charles. Ah oui! Oui! En tout cas, merci beaucoup, les filles! Merci à vous! Merci! Super soirée! Mais c'est pas terminé! On est quiz! Oh! I like that! Ah oui! Question en rafale! Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a quelque chose qu'on sait pas de vous, ça serait quoi? Est-ce que vous pratiquez... vous avez une passion, quelque chose qu'on pourrait découvrir de toi, Kim? Une passion? Ouais! Ben, les gens savent déjà que j'ai une grande passion pour le poker, je crois. Mais quand même! C'est hot, ça! Ouais! Puis quelque chose qu'ils peut-être savent pas, j'ai jamais bu un café de ma vie. Ah! Moi non plus! Oh! Je te jure! Hé! T'as la première fois que j'encontre quelqu'un qui me dit la même chose? Je bois juste du thé! Ben, je bois du thé, j'aime bien mes smoothies. Puis là, j'ai commencé à... j'ai goûté à du hierba maté, là, puis là, je suis triple! T'sais, comment... comment tu peux pas rire avec Kim? Moi, je travaillais avec elle pendant deux semaines, mais j'étais crampée! J'essaie pas d'être drôle, moi, en ce moment! Moi, j'adore! Mais Meg, elle peut faire des gâteaux montés. Quoi? Ouais! Ça fait vraiment longtemps, mais... décoré des gâteaux! Ouais! Tu pourrais t'aider à l'émission du cake... Ouais, le cake... Battle for the cake! OK! Ouais! Votre premier souvenir des Jeux olympiques, quand vous étiez jeune, en avez-vous un? Moi, c'est regarder Émilie Hammond se plonger en 2000 à Sydney. OK! Ouais. Puis c'est sa finale. On dirait que c'est ça qui... T'as revenu en tête? Ouais! Bien, c'était mon idole quand j'ai commencé, fait que c'est à cause d'elle que je voulais aller aux Jeux. Puis je suis allée aux Jeux avec elle! Deux fois! Quand même pas pire! Ça, c'est vraiment hot! Moi, je me rappelle beaucoup de Caroline Brunet, puis de suivre ses courses. Parce que je venais du Lac-Beauport, puis on avait un certain sentiment d'attachement avec Caroline Brunet. Mais je sais, t'sais, en vouloir dire... Mais t'sais, sinon, moi, le moment, t'sais, olympique que j'ai depuis... Même ma grand-mère est allée aux Jeux olympiques. Mais ce qui est spécial, c'est que j'ai l'impression que je l'ai appris comme quand j'avais six ans quelque chose. C'est pas quelque chose que t'étais comme... Moi, j'étais olympienne ou je suis la première femme du Québec qui est allée aux Jeux olympiques. T'sais, alors, t'étais comme plutôt discrète. Puis un moment donné, j'ai appris ça, puis je disais, ah, c'est donc bien cool! Ma grand-mère est allée aux Jeux olympiques, puis elle m'a montré ses habits. Puis là, j'y mettais, puis je trippais dans la maison. Mais j'aimais donc ça, t'sais, à l'école, des fois, tu faisais poser une question. En ski? En quel sport? En ski. En ski alpin, t'sais, tu faisais poser une question. Quelque chose qu'on connaît pas sur vous qui peut se prendre. Moi, ma grand-mère était aux Jeux olympiques. T'sais, j'étais donc fière, t'sais, de dire ça, puis de... Mais, ouais, dans le fond, mais t'sais, d'un souvenir de télévision, c'était Caroline Brunet. Puis d'un souvenir familial, sentimentale, c'est ma grand-mère. Et si t'avais à choisir une princesse de Disney, ça serait qui? La petite Tyrène. C'est quoi cette histoire de la petite Tyrène? Ça va pas très loin, là. J'aime ça être dans l'eau, la petite Tyrène. OK. Elle est sortie en 1989, puis je suis née en 1989. T'sais, il y a comme plein de... OK. Toi, c'est la même chose? Euh... Non. Euh... Moi, ça serait Belle dans La Belle et la Bête. OK. Toi, Kim? Je sais pas. Moi, des princesses, c'était pas... Moi, je pense que je suis comme... Moi, je suis là! 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 Ben, Buzz Lightyear! C'est valable! Ben, go pour Buzz Lightyear! Quelle princesse ou quel Buzz de Disney? Oh my God! Euh... Cendrillon! 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 Avec tes cheveux blonds! Ben oui! J'oublie mon soulier! Allez! Tout se transforme en citrouille! Mais Buzz Lightyear! That's it! C'est vers l'infini, plus loin encore! Ouais! Ouais! Merci, Faye! Merci! 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 Ça va,似 wing c'est sa� Your Av Vocês! Per du dans le парけ bleu! Sous-titrage ST' 501! – Sous-titrage FR 2021